Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Younes. On se retrouve aujourd'hui tous ensemble dans la suite de mes vidéos pour notre jeu du moment. Plein d'action et d'aventures, énigmes et donjons et surtout beaucoup de mythologie grecque. Et on retrouve donc Immortals Phoenix Rising. Super jeu avec beaucoup d'humour car on retrouve Zeus dans le rôle de Lionel Astier et qui est bien drôle et très humoristique. C'est juste génial, trop marrant ce jeu. Mais surtout beaucoup d'aventures et donc on avance bien puisque la dernière fois on s'était arrêté. Au début j'ai pas encore tout à fait découvert la nouvelle zone puisque je suis arrivée en haut de l'observatoire et j'ai eu une cinématique mais j'ai pas encore activé le fait de découvrir la nouvelle zone. Mais donc on y rentrait il n'y a pas si longtemps et du coup on attaquait cette nouvelle zone. On s'était arrêté donc à l'intérieur d'un observatoire si je me trompe pas où on avait trouvé comme une espèce d'auberge. On aurait dit qu'il y avait plein de d'accessoires et de trucs qui ont l'air intéressants et importants. Bref on va voir ça tous ensemble. Alors donc voilà on s'était arrêté là et il y avait genre un espèce de coiffeur, des potions, des armes, ça doit être la forge d'Ephaïstos certainement. On va découvrir un peu au fur et à mesure. Alors le banc de Zeus récupérer de la foudre de Zeus afin d'accroître l'énergie maximale de Phénix. C'est ici ? Tu t'entraînes ? Par les dieux ? Non, j'ai mieux à faire. Il suffit d'employer la foudre de Zeus pour renforcer ses muscles et son endurance. C'est ce que je fais. Super. Comment tu l'as lâchée ? Non mais lol. Tu es un vrai modèle. Oui, je sais. Ok donc du coup comment ça marche ? On va tenter. Accroissez votre énergie maximale en dépensant de la foudre de Zeus. Ok alors oui et non parce qu'on va voir si ça ne peut pas servir à autre chose la foudre de Zeus en fait. Si on a le choix entre l'énergie et la santé par exemple. Qu'est-ce que c'est ? Je n'en sais rien. Hadès a demandé qu'on lui livre. En déposant une offrande au passeur, une aide inattendue pourrait bien survenir. Mais sois prudente. Argo a brisé le dernier cadeau venu des enfers et regarde ce qui lui est arrivé. Qui c'est Argo ? Telle est la question. Ok donc là ça a l'air d'être en fait l'endroit où je peux améliorer mes compétences et mon arbre de talent si on peut dire ça je crois. Avec des pièces de Caron. Pour améliorer vos compétences et pouvoir divin dépenser des pièces de Caron. Alors déjà c'est quoi tout ça ? Parce qu'il me semblait que j'en avais que deux. La charge d'Athéna. Ce bond en avant frappe à cinq reprises tous les ennemis situés sur le passage. Influ jusqu'à 85 points de dégâts et 125 détournissements. C'est alors sympa. Donc ça c'est ce que j'ai déjà. Pouvoir prendre les cailloux. Donc je peux l'améliorer en faisant lancer rapide. On s'en fout. Ok. Ou alors saut d'Héraclès. Consommation de un fragment d'énergie pour bondir vers un ennemi. Ah ça peut être marrant ça. Ok. Le courroux d'Ares. Poussée verticale. Expédient de petits adversaires dans les airs. Influ jusqu'à 66 points de dégâts et 264 détournissements. Ok. Ça peut être sympa mais ça marche que sur les petits adversaires. Ok. La flèche d'Apollon. Controuvez sa trajectoire. Je peux l'améliorer. Contrôle de précision. Contrôle de la vitesse des flèches d'Apollon. D'accord. Marteau d'Ephaïstos. Frappe au sol à l'aide d'un marteau géant qui repousse les ennemis et objets. Inflissant 50 points de dégâts et 53 détournissements. Et ça ça a l'air sympa. Moi ça me plaît bien. Ça coûte 6 pièces. De toute façon j'ai 20 pièces. Si j'ai 20 pièces je peux en prendre plusieurs. Ça a l'air plutôt sympa. Ça m'intéresse. Je pense que je vais plus me diriger vers Ephaïstos. Par contre néanmoins celui-ci c'est quoi ? Mais on ne voit pas. Pour acquérir ce pouvoir divin mener à bien la quête éclair inattendu. Alors on va regarder un peu les améliorations qu'il y aura plus tard. Le courroux d'Ares. Nombre de coups de courroux d'Ares porté à 4. Ok. Courroux d'Ares chargé inflige... Wow il y a beaucoup plus de flèches là. Courroux d'Ares chargé inflige plus de dégâts et détournissements dans la zone d'effet et porté à 100%. Courroux d'Ares chargé amélioré. Wow. Porte les dégâts de courroux d'Ares chargé beaucoup plus et étend sa zone d'effet à 50% qui était déjà amélioré à 100%. Ok ça a l'air méga fort. Alors ensuite ça. Deux chocs vers l'avant. Et là c'est pas vers l'avant. Juste au sol. Au sol autour de moi. Et là c'est quoi ? C'est vers l'avant. Ça va d'être pareil que celui d'avant. Marteau d'Ephéistos chargé. Repousse les ennemis et les objets vers le haut. Bam. Ok d'accord. Et là chargé amélioré. Étourdissement. Et distance de repoussement montée de 200%. Ok. Ça marche. Alors ces deux là me plaisent. Celui là un peu moins là. Le truc du bouclier. Ça ressemble beaucoup au bouclier dans Hadès. La charge du bouclier d'Hadès. Et en fait je l'utilisais déjà pas. Ah trop marrant. Ça peut être sympa ça. Ok d'accord. Et celui là. Donc je sais pas. Et celui que j'ai déjà la flèche. Contrôle de la vitesse. On s'en fiche. Les vitesses d'Apollon explosent désormais en cas de tir dans la tête. Ah c'est marrant ça. Et font des dégâts aux ennemis voisins. Ok. Ah ça ça sera bien plus tard. Rapprocher les petits ennemis de moi. Attraction et soulèvement d'objets lourds. Augmentation des dégâts infligés par l'objet lancé. D'accord. Ok bon on va tenter ça. Encore une fois en fait. Ah oui non c'est vrai qu'il y a aussi les compétences. Oula faut pas que j'oublie. Oh là là. Alors le sprint. Consommation d'un peu d'énergie au fil du temps. Attaque tournoyante à deux coups. Infligent 30 de dégâts constituant 20% d'un fragment d'énergie par comporter. Oh là là. Il y a trop de trucs à regarder moi je vous dis. Attaque sprint à la hache. Tu cours et tu balances la hache. Oh ça c'est sympa. Moi j'aime bien. Ça coûte cher là par contre les compétences. Double saut. Consommation d'un fragment d'énergie pour effectuer un second saut. Emploie de la puissance des ailes de dédale lors de l'utilisation. Cette puissance ne peut être employée qu'une fois dans les airs. Ça fait quoi la puissance ? Ah mais j'ai déjà le double saut. Ok. Esquive aérienne. Oh c'est cool ça. Esquive dans les airs afin d'éviter des attaques adverses. Ok on saute et hop. Ça a l'air sympa aussi. Combo à l'épée. Donc moi j'ai ça je crois. Et c'est celui qui clignote que j'ai pas. Achèvement de la frappe puissante. Deuxième achèvement à trois coups. Ok d'accord. Ouais j'ai compris. Ouais. Ça c'était quoi ? Combo aérien à l'épée. Frappe ascendance projetant les... Ok on laisse appuyer le bouton. Ça fait plus de trucs. Fracassement à la hache. Attaque puissante repoussant les ennemis. Inflige des dégâts. Ok ça a l'air sympa. Ça c'est cool parce qu'il y a un deuxième... Ouais j'aime bien. Combo aérien à la hache. Percussion à la hache. Oh ! Ça c'est cool. Ok c'est sympa. Tire d'élite. Un tir dans la tête implique 100% de dégâts supplémentaires. Tire réflexe. Le temps est ralenti lorsque l'arc est dégainé pendant une chute. Oh c'est cool ça. Comme dans Zelda. Ouais c'est stylé. Parade. Je suis nulle à la parade donc je pense que ça m'intéresse pas trop. Contre-attaque à l'épée. Si c'est parade parfaite. Après parade réussie. Après parade réussie. Contre-attaque à la hache. Ok. Collecte près d'ingrédients. Collecte par télékinésie. Wow trop bien. Collecte automatiquement tous les ingrédients situés à... Le cheval aussi collecte automatiquement les ingrédients proches. Ça coûte que deux c'est sympa. La nage. Bref. Pointe de vitesse sous l'eau. Consommation d'énergie inférieure à celle de la nage. Ah c'est marrant ça. Ouais. Vol plané. Vol plané. Boost de vol plané. Vol plané encore plus rapide tout en consommant moins d'énergie au fil du temps. C'est marrant ça. Quand même. On va plus vite mais on consomme moins. Escalade. Saut d'escalade. Ah. Bon. Dans n'importe quelle direction pour accélérer l'escalade. Consommation d'énergie inférieure à celle de l'escalade. Bon bah je crois qu'il va falloir que je prenne tout ça hein. Paf. 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 Ça c'est quand même méga important hein. Esquive. Attaque d'esquive à l'épée. Attaque rapide infligeant 35 points de dégâts. Reconstituant 30% d'un fragment d'énergie en cas d'atteinte utilisable dans les airs. C'est esquive attaque. Ok. Esquive hache. Possibilité d'exécuter 5 esquives successives. Ah ouais ça c'est cool. Ex... J'arrive pas à parler. Esquive améliorée. Et là le sprint. Sprint hache. Alors tout coûte un peu méga cher. Donc on va d'abord aller voir là-bas. Rapidement. Par contre il n'y a pas quelque chose qui me permet d'avoir plus de vie mais j'ai pas l'impression. Alors on va tenter ça. La frappe au sol. Et le coureau d'Ares. Bon et du coup j'ai plus de pièce de caron. Alors c'est LB. LZR. Ok. Bon on verra bien. Mais ok. Ça marche. Yeah. Utilisez des compétences et des pouvoirs divins pour prendre l'avantage lors des combats et explorations. Ok. Alors donc là. C'est LB. Oh là là ça consomme toute l'énergie. Waouh. Ok. Et LZR. Oh ça consomme toute l'énergie. Abusé. Attention le coiffeur. C'est ici que les dieux viennent se faire soigner les... Mandeur. Non. C'est ici qu'on s'arrache la peau pour changer d'abattre. Yes. Ah oui. C'est toujours mieux que le dentiste. Lol c'est vrai. T'es sûr. Mandeur. Énorme. Ok. Donc là je peux changer de physique à tout moment si je veux. Trop marrant. Ok. Euh... Est-ce qu'il y a des choses nouvelles en fait ou pas ? Non. La vie est quoi ? C'était pas ouf ce qu'il y avait. Non. Ah ça met un collier. Ok. Non pas du tout. Le collier je l'avais déjà ? J'ai même pas marqué. D'accord. J'ai cru que je l'avais pas. Donc ça on s'en fout. Les sourcils on va pas changer. Y'a rien de nouveau. La barbe y'a rien de nouveau. La couleur de peau, le visage. Y'a rien de nouveau. Et les coiffures. Les coiffures, les coiffures. Les coiffures je crois. Oui. Si je me trompe pas. Je crois que j'avais reçu ça. J'avais été vaguement vite fait dans la boutique de Ubisoft machin truc. Et y'avait ça gratuitement si je me trompe pas. Et du coup elle est plutôt jouée. Euh... J'aime beaucoup les deux. Ah là y'a des chouchous ça fait un peu noir. Ouais. J'aime beaucoup les deux. Même si j'avoue que celle-ci donne un ton un peu plus violet à la coiffure. Là j'ai l'impression que ça donne un ton un peu plus rose. Bon. C'est pas grave. On va tenter celle-ci un petit moment. Au pire je changerai de temps en temps si je veux. Je fais ce que je veux. Bref je peux y aller ici c'est gratuit. On s'en fiche. On change un petit peu ça va changer. C'est cool. Euh... Les modifications non enregistrées... Attends. Annuler. Appliquer. Yes. Ah oui carrément. Ok. Trop marrant. Ok. Ensuite le prochain. Voici quelques idées et moyens pour agacer Typhon. Et comme les mortels semblent avoir besoin d'encouragement. Je te donnerai de l'électrum pour chaque tâche. Enfin étant moi-même le dieu du commerce. Tu pourras le dépenser ici pour... Eh bien... Commercer. Oh. Comme c'est malin. Mais tu peux aussi me payer avec ton propre électrum. Je croyais que tout ça a été fait pour m'encourager. Je suis aussi le dieu des bénéfices. T'es le dieu de tout en fait. Commerce, bénéfices, le dieu de la ravitesse, le dieu des voleurs. C'est pas donné ? Oui bon je suis le dieu des voleurs. On a tous nos petits... Qu'est-ce qu'il y a en dessous ? Une liste de corvées. Il faut que quelqu'un apprenne à Arès à nettoyer derrière lui. Tu as déjà essayé de nettoyer le sang après un bain de sang ? Ce n'est pas très facile. Bon drôle. Tableau des tâches héroïques d'Hermès. Progresser parmi les tâches héroïques d'Hermès pour recevoir des récompenses exclusives. Mener à bien les tâches connectées pour recevoir de... Et je vais avoir le temps de voir. Mais j'ai pas tout compris. C'est quoi ? C'est des quêtes annexes ? Mener à bien des tâches épiques afin d'aider à unir les dieux face à Typhon. Passion de la chasseresse. J'ai toujours pensé qu'en faisant trop à propos de la Talente, il est peut-être temps que quelqu'un a la défié à la chasse. Mais pas moi bien sûr. Comment ça ? D'accord. Défié à Talente ? Ok. Êtes-vous aussi doué pour le vol Kermès ? Voyons ce que vous pourrez récupérer dans les coffres du Tartare. Et toutes les chaussures dépareillées iront à Hermès. Quoi ? D'accord. Ok. Donc là, si je fais ça, j'aurai une hache et plein de cristaux. Là, j'aurai deux pièces de caron. Après tout ce travail, essayez de ne pas mourir. Alors faites ce que les mortels font pour cela. Si vous avez faim, rien de tel que l'ambroisie, quoique une bonne saade grecque. Là, j'ai quatre trucs d'ambre, mais je ne sais plus ce que ça fait. J'en avais déjà eu un, je crois. Les défis du grand inventeur. Tandis qu'il bâtissait l'île d'or, l'esprit de Dédale est toujours resté en éveil. Il a créé des défis, censé résister aux dieux eux-mêmes. Ils sont donc hors de portée des mortels, mais rien ne vous empêche d'essayer. Pour avoir une épée. Si ça se vole, ça doit mourir. Je suis d'un naturel poétique, je le sais, mais je n'ai pas encore trouvé l'éditeur. Quoi qu'il en soit, pendant que mon agence s'en occupe, c'est la chasse aux volatiles. Pour avoir 30, je ne sais pas quoi, mais ok. Tâches connectées, tâches héroïques. Les tâches héroïques, ça a l'air d'être en jeu. Et les tâches connectées, c'est quoi ? C'est pour avoir des pièces... Oh, ça reste un certain temps. 23 heures. Non mais sérieux, ils ont vraiment mis des trucs comme ça ? Ah ouais, pour avoir des pièces comme ça. Personne n'aime manger, toujours la même chose, c'est pas vrai. Alors pourquoi ne pas essayer le plat du jour ? Pour remettre les ingrédients, il faut les apporter ici. Gros, grands et moches. Certains monstres sont pires que d'autres, et Zeus est le pire, je plaisante. En revanche, vous allez devoir traquer les plus redoutables. Deux jours et 23 heures. Un jour et 23 heures. Et là, nouvelle régénération. Régénération constante d'énergie. Mener à bien la crypte. Mener à bien la crypte en moins de 1 minute. Mener à bien la crypte en moins de 1 minute 34. Commencer des filles. Ok. Régénération constante d'énergie. Je n'ai pas tout compris ce que ça veut dire, mais ok. Est-ce que... Est-ce que genre je peux tout prendre ? Ok. 5 sur 5. Regagner la Halle des Dieux. Effectuer. Ok, je l'ai prise, mais ça l'a effectué d'un coup. Regagner la Halle des Dieux. Objectif. Ah, je n'ai pas fait gaffe. Je ne sais plus ce que c'était les objectifs. Là, c'est quoi ? Ok, ça... Donc, c'est pratique parce que ça compte déjà ce que j'ai fait. Donc, c'est cool. Ok. Fidèle d'Estrier. Vous avez vu les beaux chevaux qui peuplent l'île. Il en aurait déjà volé un. En fait, il en a volé 5. Donc, il faut, en gros, que j'en dompte... Pour avoir un nouvel arc, je suis en dompte 10, c'est ça ? Et prévois des montures. Ah non, 1 sur 2. C'est quoi ça, 1 sur 10 ? Ah, parce qu'en plus, si... Je fais ces quêtes qui sont en face là. J'en fais 10. Je gagne... Waouh, plein d'armure et tout. C'est ouf. Là aussi, purée. Ok, c'est dingue. Et là, une épée. Ok, d'accord. C'est marrant, ça. Et donc, il n'y a pas de temps. Donc, j'y ferai forcément un jour ou l'autre. Ok. Donc, 2 montures que j'apprivoise. Là, c'est quoi ? La collecte des chefs-d'oeuvre. Mener à bien les défis mythiques des fresques. 0 sur 3. Ok. D'accord. Et donc, les tâches héroïques, j'ai captées. Par contre, les tâches connectées. J'ai un certain temps. Et je peux faire ça. Ok. Alors, on verra juste après. Mais ça a l'air... Nouveau visuel. Ok. Foudre de Zeus. Une ? Ah ouais, comme ça là. Ok, d'accord. Ça a l'air assez dingue, ce truc. Ok, ça c'est quoi ? L'alchimie. Ambre dorée. Chaudron de Circé. Utilisez les ingrédients collectés pour préparer des potions à croître leur effet à l'aide d'ambres dorées. Un chaudron de Circé. Et s'efforça plutôt de se concentrer sur d'éventuelles recettes de potions. Tu as de l'électrum qui te brûle les poches ? Ok. Ampliée des ingrédients pour préparer des potions. Ok, moi je veux full potions de vie parce que... Préparation max. Je n'ai que 5, mais non. Vous n'allez pas me dire ça. Ah. De la souffrance n'est la beauté. Explorer la région depuis la statue d'Aphrodite. Ok, ça m'a débloqué toutes les statues. La statue d'Ares. Héphaïstos. Athéna. Ouais, ce qui me semblait que là j'étais dans la zone d'Aphrodite, tu vois pourquoi, mais je trouvais que ça y ressemblait un petit peu. Alors. J'ai eu, je crois, un nouveau skin, ils m'ont dit, non ? Ouais. Comme ça ou... Épée d'Achille reforgée ou épée d'Achille. Arrête de bouger. Ouais, elle est plus brillante. Ok, d'accord. Ça roule. Ok. Euh, ok. Autrement, j'ai des feuilles. J'avais pas fait gaffe. C'est feuillu. Euh, ok. Qu'est-ce que je voulais voir d'autre ? Oui. Je voulais voir... Ah, on est d'accord que j'en ai 34. Ok. Des grenades. Et là, ça me dit... J'en ai que 5. Ou il en faut 5 par préparation. Paf. Préparation maximale. Ok, j'ai 6 potions. Euh, là. J'en ai 4. J'en ai 4. Amélioration de la défense pendant 90 secondes. Ok, c'est cool. 20% de défense en plus. Amélioration des armes aptitudes pendant 90 secondes plus 20% de dégâts. Ok. Amélioration de potions. Ouvrir. Oh, d'accord. Et donc là, qu'est-ce qu'il me faut pour pouvoir y améliorer, par exemple ? Ok, il y a des ambres, là. Ah, c'est le truc qu'on a vraiment pas souvent, par contre. J'en ai 20. Ah, j'en ai 20. Ok, je m'en rappelle plus. Reconstitution de santé portée à 6 fragments. Euh, ça reconstitue combien, là ? 3 fragments. 15% étourdissement. Dégâts portés à 40%. Reconstitue de 5% un fragment de santé. en cas d'atteinte. Renvoie des projectiles qui infligent alors 25% de dégâts. Défense portée à 40%. Affige 200% de dégâts aux ennemis assaillants. Reconstitution d'énergie portée à 3 fragments. Là, c'est combien ? C'est 1. 2. J'avoue que 2, c'est pas beaucoup. Euh... Ça, c'est la potion qui fait quoi ? Les armes et les aptitudes. On va tenter ça. Ensuite, un peu plus d'énergie. Reconstitution de 10% d'un fragment de santé. Euh, 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 euh... 4, ça fait peut-être beaucoup. Bon, on va d'abord faire ça. Et ça, c'est quoi ? C'est la potion de def. Défense. Et ça, c'est la potion d'attaque. Dégâts. 5 et 5. On va prendre plus de def. Et plus de dégâts. Ça roule. Ok. Hein ? Pourquoi elle la nettoie ? Yeah. Tout propre, tout neuf, le chaudron. Ouais. Potion de buff, appuie sur flèche du haut pour employer une potion d'attaque et sur flèche du bas pour une potion de défense. Ok. Attaque violet, défense jaune. Je sais pas si je vais m'en rappeler, mais ok. Alors, la forge. Oh, c'est la forge des Faïstos ? Comme elle est mignonne. Essaie de ne pas te blesser, surtout. Mais Phénix n'écoutait pas. Elle était attirée vers la forge par une force inconnue. La dame en qu'elle avait recueillie et qui désirait qu'on lui redonne forme. Yes. Améliorez votre équipement et vos capacités de transport en dépensant des éclats d'adamant. Les éclats d'adamant. Ok, c'est toutes les couleurs, là. Alors. Plus de flèches. Plus de potions. Plus de def pour les armures. Ça, c'est plutôt bien. Plus de def pour les casques. Plus de dégâts à l'épée. 26, 40, 20, 32. Plus de dégâts à la hache. Plus de dégâts avec l'arc. Alors, on va... Faut bien calculer les cristaux. On va faire... On va faire... Euh... Plus de def. Ensuite, on va faire... Plus d'attaques à la hache. Plus de flèches, même si je vois pas énormément l'intérêt. Plus de bourses de potions. Et là, normalement, je crois que j'ai plus grand-chose. Ça roule. Bon. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok, ok. Ok. Du coup... Euh... Vite fait. Euh... Du coup... Ah non, j'ai pas débloqué ça. C'est quoi quand je le débloque niveau 4, c'est ça ? Ok. Je crois. Et donc là, genre, je l'ai monté niveau 2. Non, je crois. Euh... Je sais pas trop. Pourquoi c'est doré, ça ? Utilisé par Phoenix lors de l'emploi de compétences et de pouvoirs divins, l'énergie. Euh... Qu'est-ce que c'est que ça ? Je sens de nouveau cette odeur merveilleuse. L'Ambroisie, c'est la vie. Tu veux davantage de protection ? Distils-en ici, bois-en, et profite. Athéna elle-même a vidé ce Kilix et détruit toute la flotte grecque après l'avoir pourtant soutenue au combat. Une journée incroyable, épique. Oui, bon, il fallait être là pour l'apprécier. Beaucoup de mes parents y étaient. Ils sont morts. Et j'avais d'ailleurs prévenu Athéna. Mais m'a-t-elle écouté ? Non. Ok, donc c'était marqué sur le côté que c'est le Kilix d'Athéna. Et que grâce à l'Ambroisie, on peut peut-être monter notre vie ici, je crois. Accroissez votre santé maximale en dépensant de l'Ambroisie présente. Donc j'ai 6 d'Ambroisie. Accroissez votre santé maximale d'un fragment de santé pour augmenter le volume de dégâts que vous pouvez encaisser. C'est tout ? Je ne peux pas plus ? Et ça ne m'a pas consommé d'Ambroisie ? Comment ça marche ? Ça dit que j'en ai plus. Ah d'accord, ok. J'en ai plus là. Utilisez pour accroître la santé maximale. On en trouve en explorant l'île d'or. Je devais en avoir pile 6 en fait. Et ça coûte 6. Ok, ça roule, je viens de comprendre. Et donc du coup, je pourrais augmenter d'autant tout ça. Ok. Bam ! Je te démoniais, ok. Et bonne soif ! Yes ! Santé améliorée. Défi principal accompli. Voir les défis. Je ne sais pas comment on fait pour voir ça, mais j'ai l'impression qu'il y a des genres de hauts faits, on dirait. Ok. Donc là, c'est cool. J'ai déjà un carré de santé en plus. C'est plutôt cool. Et donc là, on est revenu. On a refait un tour sur nous-mêmes. Sauf que j'ai... Oui, voilà. Je n'ai pas encore consommé les deux là. Donc, non, ça j'ai fait. Les compétences. Oui, j'ai fait, j'en ai plus. Ok. Donc du coup, il y a bien un collectif pour chacun des bâtiments, si on peut dire ça. Et donc du coup, je n'ai pas à m'inquiéter de... Est-ce que... Est-ce que genre les foudres de Zeus, c'est pour un autre bâtiment ou quoi ? Et là, j'ai l'impression qu'il y aura peut-être deux autres bâtiments différents ou pas ? Non, je ne pense pas. Je ne sais pas. Alors, il ne nous manque plus que ça. On va faire l'énergie. Alors, comment ça fonctionne ? Donc, pareil que la santé, j'ai l'impression, accroissez votre énergie maximale en dépendant de la foudre de Zeus. Donc, ça coûte 4 et j'en ai 5 là. Ok. Donc, c'est parti. Ok. J'ai pu augmenter d'un trait. Là, on voit clairement que l'énergie, on pourra l'augmenter moins que la santé, je pense. Yes, yes. Toujours plus fort. Ça roule. Ok. Bon, bah désolé, ça m'a pris un peu de temps, mais c'est la première fois que je visite cet endroit, donc il fallait bien que je lui passe un peu de temps. Et je pense qu'on va certainement revenir ici plusieurs fois. Donc, j'ai des espèces de quêtes annexes, des missions à faire, c'est marrant. Bon, on va essayer ça déjà, parce que je ne sais pas du tout ce que c'est. On va bien, on va tenter pour voir ce que ça donne. Donc, le but, c'est de faire la crypte, mais plus on la fait rapidement, et plus on a une espèce de médaille d'argent ou d'or. Donc, on va tenter. Alors, attendez, avant ça, on va faire une petite sauvegarde rapide. C'est parti. Je ne sais pas du tout ce que c'est, donc on va découvrir, mais on va essayer de découvrir rapidement. Ce qui est assez dur pour moi. Comme je le disais, le speedrunning, ce n'est pas pour moi. Régénération constante d'énergie. Oui, si j'arrive à faire ça, pardon. Ah non, règle spéciale. Il y a sans arrêt mon énergie qui remonte. Donc, je peux aller mégabit, en fait, oui. D'accord, pardon. J'ai cru que je gagnais ça si j'arrivais à le faire. Non, ok. Donc, consommation... Régénération constante d'énergie, donc je peux aller le plus vite possible sans m'en inquiéter. Eh bien, c'est parti. Go. Ok. Pour l'instant, ça n'a pas l'air vraiment compliqué. Si le but est juste d'aller tout droit, pour l'instant, ce n'est pas compliqué. Ok. Ok. Euh, non. Ok. Je ne sais pas où il faut aller. Ah non, je n'ai plus d'énergie. Je n'avais pas du tout fait gaffe à mon énergie. Zut. Oh là là. Bon, bah du coup, le temps, c'est foutu. Ok. Pourquoi tout à l'heure j'ai super arrivé ? Je ne sais pas. Voilà. Ok. Ouais. Euh, je n'ai plus de vie. Ce n'est pas grave. Je ne sais pas du tout où il faut que j'aille. À mon avis, ce n'est pas par là. De toute façon, je n'ai plus d'énergie. Euh, non. Euh... Ah, le problème de me grouiller, moi, c'est que je fais n'importe quoi. Je ne vois rien, je ne vois rien, je vais n'importe quoi. Donc, je n'ai plus de vie. Bon, le début, j'ai déjà. Ici. De toute façon, j'ai loupé le temps. Donc, autant observer, autant regarder. Euh... Ça, c'est un peu bizarre, mais bon. Je n'ai pas l'impression que ce soit ça qu'il faut faire. Non. Euh... Non, mais je vais mourir, en fait. C'est nul. Pourquoi elle ne veut pas reculer ? Oh là là. Mais, mais, mais... J'arrive à rien. L'annulation. J'ai plus de vie. Est-ce qu'il y a moyen de... L'heure de recommencer ? Ou pas ? Réessayer le défi. Voulez-vous recommencer le défi ? C'est parti. Ah oui. Ce qui est dommage, c'est que je n'ai toujours pas la solution, là, pour la partie 2, quoi. Parce que là, c'est quand même simple. C'est fait exprès, c'est assez intuitif pour que ça nous emmène là où il faut aller, quoi. Et là, mon énergie, elle ne descend pas du tout. Pourquoi, tout à l'heure, j'étais en manque d'énergie ? Pourquoi, tout à l'heure, j'étais en manque d'énergie ? Mais. Là, là... Ok. Là j'ai pas du tout la strat quoi. Oui je sais je vais tomber je sais. Hein ? Qu'est ce que ? Il s'est passé quoi ? Je comprends pas, je comprends pas. J'étais bien là, je comprends pas qu'est ce que je me suis pris. Il y a un truc que vraiment je dois mal voir, je sais pas. Oh la la. Mais ah oui d'accord, je crois que j'ai compris. Bah non. C'est un rayon laser, ça m'a juste fait mal. Il est où mon truc ? Et je suis en manque d'énergie, je comprends pas. Je me suis pris un rayon laser qui m'a enlevé beaucoup de vie. Mais ça m'a pas enlevé d'énergie. Oui je fais n'importe quoi. Je sais, je sais, je sais. Ouais ça me stresse quand il y a du temps, qu'il faut se dépêcher et tout. C'est chiant. Ok. Là j'ai pas d'autre solution à part se prendre un coup. Vu que j'ai plus de vie ça va pas aller. Allez. C'est chiant, j'utilise toutes mes potions là. Pourquoi je peux pas mes heals ? Oh la la, c'est le jeu qui est tout buggy. Allez. Oui, je prends des dégâts, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que, pourquoi ? Pourquoi est-ce que je tombe ? Là, tu veux y arriver là ? Ouais. Bon, c'est là depuis tout à l'heure que je veux aller mais j'y arrivais pas. Ah ! Je suis revenue en arrière. Pour de vrai, de vrai. Bon bah non, je sais pas du tout. Bon bah non. Ok, 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 ok. Ah non mais ça change rien, c'est là où j'étais depuis tout à l'heure, oui. On est d'accord. Pourquoi il y a une fissure là ? Il y a un truc à faire, non ? Oh la la ! Mais, qu'est-ce que tu fais ? J'ai plus d'énergie, bientôt. J'ai vu des plateformes ici, même si à mon avis c'est pas là du tout. Oh la la ! Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que c'est pas du tout intuitif là et je vois pas le chemin ou je sais pas. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fais ? J'ai vraiment l'impression que ça se contrôle mal en fait. Mais qu'est-ce que tu fais ? Pétage de câble... Ok, non. Je pense que c'est ce défi, je sais pas. Il y a un souci, j'ai vraiment l'impression que ça se contrôle très mal. Bon, à part le fait que je trouve pas le chemin, ça c'est autre chose. Mais j'ai vraiment l'impression que ça se contrôle très très mal. Ok. Ah, non ! Ah bah super. Pour une fois que j'étais un peu... Euh... On va faire réessayer le défi, hein. J'avoue que c'est un défi qui porte bien son nom, hein, parce que c'est pas simple. Allez, go ! Je sais pas si ça vaut le coup que je voulais tenter. On a short cut, on va dire ça. Mais non. Allez, on enchaîne. Ok. Ah ! Ça s'est pas activé. Zut. J'aurais peut-être pas assez d'élan, je sais pas. Non. Non. Oh là là. Quelle perte de temps ! Eh ben non. Eh ben non. Je sais pas. Oh là là. Oh là 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 là. Qu'est-ce que... Qui ou quoi me touche ? Et là mon énergie remonte toute seule, je comprends pas. Mais c'est tout buggé. J'y arrive pas. Je veux juste remonter la plateforme en haut. Là-bas. Sinon bah c'est pas grave. J'y arrive pas. Eh ben j'y arrive pas. Je crois que j'ai compris. J'ai touché un truc rouge ou je sais pas. J'ai l'impression euh... Que ça m'a enlevé mon énergie, je sais pas. Je comprends pas tout à fait. Je comprends pas tout à fait. Secours. Et bah en fait je voudrais monter. Euh... Sur une plateforme. Une plateforme dans le genre bientôt, pas encore mais bientôt. Oh là là. Ah ! Non mais oh là là. Tout buggé. Oui. Yes. Ok. Ok. Non. Non. Monte pas. C'est haut. Pourquoi y'a un mur invisible là ? Oh vas-y. Je vais monter là-haut. Oh... Allez. Euh... Je suis saoulée. Je pense que j'ai lancé quelque chose de beaucoup trop dur pour moi et euh... A mon avis. Euh... D'ailleurs de toute façon ça se voit puisque mon personnage genre il est tout stuffé et tout bien habillé et tout. Ou avec plein de sous les euh... Euh... Ouais non ça va pas. Ah je suis passée à travers. Ça m'est jamais arrivé. Non mais j'ai... Je suis saoulée. Je comprends rien. Qu'est-ce que quoi ? J'ai... Y'a aucune cohérence, y'a aucun sens. Ça ne veut rien dire. Et euh... Du coup le fait que le personnage soit tout stuffé, tout bien beau, avec tous les... Euh... Toutes les armures, toutes les armes et tout machin. Ça indique quand même qu'il y'a quelque chose de pas normal. Oh le pied, je me suis pris le doigt de pied et l'orteil. Non mais c'est pas sérieux là. Et du coup je viens de remarquer, moi j'étais en mode euh... Et du coup je pense que c'est pas les miennes. Celles qu'on nous donne. Je vais encore pas être assez haute de toute façon. Et du coup je vais repartir par là. Je pense que c'est pas les miennes, les potions euh... Donc du coup je peux les utiliser autant que je pense. Du coup euh... C'est raté pour le chrono hein. On va peut-être pas faire euh... On va pas faire le temps euh... Idéal de la mort qui tue hein. De toute façon on y arrivera jamais. J'arrive déjà pas à faire ça. Oui ! Oh la la ! C'est tellement dur. Ce n'est que le début. Qu'est-ce que je suis censée faire là ? Oh la la ! Euh... Est-ce que je suis censée aller là-dedans là ? Ou est-ce que c'est de là que je viens ? Putain mais j'arrive pas à me repérer c'est un truc de fou. Ça ressemble à rien. Je trouve. Putain je pense qu'à mon avis c'est pas du tout là quoi j'arrive. J'ai vraiment l'impression que je suis revenue en arrière mais bon je suis pas sûre. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Oh la la. Je trouve trop que ça ressemble au début. C'est bon ? C'est la fin ? Ok. D'accord. Bah c'était pas ouf hein. C'était pas ouf. C'était vraiment pas ouf. Non. A mon avis c'était pas de mon niveau et euh... Je sais pas. C'était pas très intuitif. On voyait pas trop où fallait aller je trouve et euh... C'était pas trop ça quoi. Je sais pas. Je sais pas. Je sens que c'était pas maintenant qu'il fallait qu'il fasse ou je sais pas ou même... Je sais même pas ce que ça donne quand même. J'ai une médaille de bronze mais ça fait quoi ? Pfff. Je sais pas. Je sais pas. Je pense qu'on s'en fout un peu. Je vais me concentrer là dessus. Ça sera bien mieux. Parce que... Le reste c'est pas trop ça quoi. Bon du coup... On va s'en sortir ou pas ? Euh... Je pense qu'on devrait aller suivre ça parce que le reste... Comment ça s'appelle là où je suis ? Ça dit pas. Euh... Ouais je vais aller suivre Aphrodite. Ça sera bien mieux. Et puis si besoin j'en reviendrai ici. Ouais je sais. Alors c'est tout en haut par contre c'est bien chiant. Suivez des quêtes pour les afficher sur votre boussole maintenant et moins pour ouvrir la carte. Comment ça suivez des quêtes ? Ça c'était quoi du coup ? La halle des dieux. Ok je pourrais me TP au cas aussi besoin. Pas de problème. Et euh... Et les quêtes ? Bah je sais pas. Voilà. Pour l'instant j'en ai pas vraiment donc bon... On va continuer par là-bas je pense. Ah... Toujours pas assez d'endus hein. Raté ! Je me suis trompé bouton. Oh là là. Ça va être chiant hein. Allez on va lâcher un petit peu et puis... Ok. Et c'est reparti ! Mwam ! Ouais ? Je l'avais pas vu. Dans la pampa ! Ah... Ok. Yeah ! Les fleurs tout en même temps. Ça c'est génial. Hop là ! C'est le rush total. Wouhou ! Boost de vitesse. Maintenir Y. Ok. Alors je crois... Euh... C'est où ? Je l'ai dépassé ? Oh je fais n'importe quoi. Ah ! Non mais attends. Euh... C'est où ? Je suis dessus là ? Comment ça je suis dessus ? Oh là ! Oui d'accord ok. Euh... Je t'avais pas vu. Euh... B. Ok. Bon bah régen un petit peu. Un petit peu. Secours ! Je vais pas y arriver. Si ! Pfff ! J'ai peur ! Bon régen là ! Allez monte ! Monte ! Tu peux le faire ! Tu peux le faire ! Encore un petit peu 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 ! Ouais ! Ok ! Allez monte ! Allez tu peux le faire ! 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 Je vois pas le plafond ! Au secours ! Tu peux le faire ou pas ! Je suis pas sûre en fait ! Ok ! Mais non mais lâche ! Mais t'arrêtes de faire n'importe quoi ! Ok ! Coincé, appuyez sur B ! Non non t'inquiète ! Ça ronche ! Pas coincé ! Allez tu peux le faire ! Ah ! Oh ! Ah ! Oh ! Ah ! Bon bah d'accord ! Ah ! Bam ! Allez tu peux le faire ! Confiance ! On a confiance en toi Phénix Tu peux le faire Ok Je peux pas monter là D'accord Yes Allez Phénix Tu peux le faire Tu peux le faire Ou pas J'ai plus confiance Yes Ok Allez Allez Yes Et c'est parti Super Qu'est-ce que quoi Qu'est-ce que c'était Ça Ça C'est une bonne question Ok Donc je suis sur Sur Aphrodite Vous avouerez que j'y vois rien Mais ok Et c'est parti La vallée de l'éternel printemps Au nombre de ses merveilles On y trouve un arbre Qui grimpe jusqu'au ciel La hale des dieux Le palais d'Eros Oh Je suis content Qu'il ait enfin obtenu Son extase Et enfin Le palais appartenant A la grande déesse De la beauté Aphrodite Aphrodite Bon d'ailleurs Ascension effectuée La déesse de l'amour De cette hauteur La vue d'une myriade d'oiseaux picorant Un magnifique pommier Attira le regard de Phénix Phénix est surtout aussi perché Que je l'étais Le jour où j'ai décidé De marier Aphrodite A Hephaïstos Tout ça pour empêcher Les autres dieux De se battre pour elle Euh oui La vue depuis le mont Olympe Est sans pareil Cela fait des années d'ailleurs Que je n'en ai pas profité Et je vais te dire une bonne chose T'es propre d'y retourner Alors Arrête la pleure Mon dieu Trop marrant Ok on découvre de la map C'est super Cette zone a l'air Plutôt grande Par rapport à la première Que j'ai eu en même temps C'est normal Elle était toute petite Euh Ouais Il y a d'ailleurs pas mal de trucs Bon Chaudron de Circé Ok Bon en tout cas On retournera là Donc assez régulièrement Je pense Puisque ce sera un peu Notre genre d'auberge Notre point important Rejoindre l'oiseau abattu Ok Donc de temps en temps Voilà Il y aura des mini quêtes J'ai l'impression un peu comme ça Mais la quête principale est jaune Ce sera toujours elle Ok ça marche Bon bah il faudra qu'on explore un peu Toute cette zone Et qu'on fasse toutes les quêtes Mais pour l'occasion Pour le moment On a bien avancé dans cette vidéo Et on va donc nous S'arrêter là Et Phénix qui fait un bisou À Aphrodite C'est génial J'espère que vous appréciez Et du coup On se retrouve la prochaine fois Dans la suite de ces vidéos Je vous fais à tous des gros bisous Et bye bye Sous-titrage ST' 501